Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesces des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans ce nouvel épisode, c'est un plaisir de vous présenter la municipalité trop peu connue d'Entrelac. Fondée en 1891 par le curé Euclide Dugas, cet ancien territoire de chasse de la Nation des Algonquins se transformera en village où il fait bon vivre avec une petite communauté tissée serrée. Vous aurez la chance d'entendre Mme Sophie Gallarneau, mairesse actuelle de la municipalité, vous faire découvrir qu'un des plus petits villages de la Matawini regorge de beauté à découvrir et aussi de projets. La culture, c'est l'arme d'un village. C'est ça pourquoi on travaille pour attirer les gens, pour que les gens soient heureux, pour qu'il y ait une couleur personnelle à notre village qui soit personnalisée. Puis c'est très large, puis c'est très unique en même temps. Découvrir un milieu de vie comme Entrelac, ça passe par apprendre à connaître les gens qui le composent, à commencer, dans ce cas-ci, par le parcours de la mairesse Gallarneau, qui est étroitement lié à la culture et au milieu communautaire. Moi, je suis à Entrelac comme touriste en premier. Alors j'ai vu le développement touristique, je me suis impliquée au niveau des associations de lacs, ensuite je me suis impliquée au niveau de la culture, dans la culture loisirs Entrelac, ensuite je me suis impliquée dans un centre communautaire. Fait que j'ai toujours vu un peu tous les volets de la ville sans être à l'intérieur de la ville vraiment. Alors quand il y a eu la possibilité, je me suis dit, je vais aller servir les citoyens du mieux que je peux où est-ce que je vois que j'ai des forces. L'intérêt des élus municipaux pour la culture est essentiel pour enrichir la vie des habitants, renforcer la cohésion sociale, stimuler l'économie locale, préserver l'identité culturelle et promouvoir le développement global de la communauté. La culture n'est pas seulement un atout culturel, mais c'est aussi un moteur de prospérité et de bien-être pour un village. Oui, moi, avant d'être à Montréal, avant d'être Entrelac, j'étais à Montréal puis j'allais au cinéma Beaubien trois fois par semaine. Alors si vous me dites de quoi je m'ennuie, je m'ennuie du cinéma Beaubien. Alors là, évidemment, quand j'étais à la culture loisirs Entrelac, on a parti à un ciné-club. Alors pendant deux ans, un lundi par mois, on faisait venir des films de répertoire. Fait que pour moi, c'était super important. Là, on avait des clients quand même, on avait des gens des autres villages aussi qui venaient, tout ça. Mais bon, malheureusement, c'est tombé, mais pour moi, c'est important. Les spectacles, j'ai monté des spectacles, j'ai fait des soupers-spectacles à Entrelac dans un restaurant. J'ai toujours été de celle qui allait faire venir des artistes pour faire des pique-niques et tout. Oui, c'est très important pour moi. Au fil de notre discussion avec la mairesse, on a rapidement compris que son implication en politique passe par un amour profond pour sa communauté qu'elle décrit ainsi. Nous, on est une petite communauté de 1000 personnes l'hiver. Ça augmente l'été, mais on est vraiment une communauté chaleureuse pour qui l'entraide, le bénévolat, le communautariat est très important. Quand il arrive des catastrophes naturelles, que ce soit le dérècheau ou les inondations, on fait des appels à l'aide aux bénévoles, puis ça arrive, ça afflue. Les gens aiment s'entraider. Alors pour Entrelac, c'est notre petit bijou. Les citoyens sont merveilleux. La synergie des habitants d'Entrelac passe aussi par l'organisation des activités et des événements. Oui, on a Culture Loisirs-Entrelac qui existe depuis 2011. Ça, c'est l'organisme qui organise toutes les activités sportives de loisirs et de culture pour le village. C'est un OBNL. Alors avec un CA indépendant, mais tributaire de la ville. Alors c'est sous les orientations de la ville, eux vont développer les projets. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça va de tous les niveaux, tous les côtés. On a carte blanche pour réaliser des activités. En 2014, je me souviens, on a fait venir Marc Hervieux dans l'église. C'était un moment magique et incroyable. Je pense que tous les citoyens qui étaient là s'en souviennent encore. Alors pour moi, même si on vit dans un mini-village, il n'a jamais été question d'être mini dans les réalisations. Alors j'ai toujours pensé qu'on avait le droit, nous aussi, à des grands Marc Hervieux, alors qu'on a le droit aussi, nous, à des grandes expositions. C'est tellement inspirant d'entendre la mairesse Galarneau parler des aspirations de sa ville en termes de culture. C'est vrai que la culture, c'est une fenêtre ouverte sur l'imagination. C'est un portail vers des mondes inexplorés et des horizons infinis. La culture nourrit notre esprit de récits envoûtants, de mélodies enchanteresses et d'expressions artistiques qui transcendent les frontières de la réalité. Grâce à la culture et à la place que lui donne cette municipalité, la culture offre à ses citoyens, jeunes et moins jeunes, la chance de rêver de possibilités infinies et d'aspirer à des réalisations plus grandes. Elles leur montrent que l'innovation et la créativité sont sans limite, les encourageant ainsi à poursuivre leurs ambitions avec passion et détermination. En embrassant la culture, on s'élève au-delà de notre quotidien. Comme le mentionnait la mairesse, c'est le comité culture-loisirs-entre-lacs qui se charge de proposer à sa population une programmation diversifiée. Premièrement, la programmation, c'est important de savoir qu'elle est sur notre site Internet, sur notre page Facebook. Dès que vous allez dans les commerces, c'est affiché. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez toujours trouver les informations. On a une activité par mois environ. C'est-à-dire qu'on commence avec le jour de l'an. Après, on va avoir quelque chose à Saint-Valentin. On va avoir le carnaval. On va avoir une activité au mois d'avril. Je pense que c'est un casino. Ça, ça attire beaucoup de monde. Ce n'est pas très culturel. Mais les gens sortent pour se rassembler. Puis, ils aiment ça. Juul 1, ça va être notre salon des artisans gourmands. Juillet, on a la fête de la famille. Au mois d'août, je ne sais pas encore c'est quoi. Septembre, ça va être l'expo peintre. C'est toujours des activités qui sont récurrentes. Puis, à travers ces activités très plus structurées, il y a des pique-niques dans le parc à l'été. Alors, un samedi par mois, on peut aller au parc faire un beau petit pique-nique, écouter un chansonnier local ou un artiste local. La discussion se poursuit avec les incontournables d'Entre-Lac. En fait, ce qui a fait rayonner Entre-Lac au niveau, mettons, plus largement que juste notre village, c'est le salon des artisans qu'on a eu pendant 10-12 ans. Maintenant, on l'a transformé en salon gourmand et artisan. Et ça, vraiment, ça a été une belle visibilité pour Entre-Lac. Par contre, je vous dirais que depuis les deux dernières années, ce qui est le plus intéressant actuellement pour quelqu'un qui voudrait découvrir Entre-Lac du premier coup, c'est de faire le tour de nos panneaux du circuit historique. Évidemment, on a voulu en savoir plus sur le circuit historique d'Entre-Lac. Alors, comme je vous disais, à Entre-Lac, il y a beaucoup de bénévolat qui se fait. Puis, entre autres, on a eu le comité de revitalisation d'Entre-Lac qui s'est créé il y a quelques années. Puis, leur mandat a été de créer un circuit historique relatant toute la vie d'Entre-Lac depuis sa création. Alors, on a sept panneaux distribués partout dans le village. Alors, quelqu'un qui se promène, il peut, le long de la rivière ou le long de l'église ou à l'épicerie, ils peuvent lire des informations. Alors, c'était vraiment un beau projet qui a été inauguré il y a deux ans. C'est important de savoir, encore une fois, que c'était tous des bénévoles. Alors, beaucoup de cœur dans ce projet-là. À travers ces panneaux, on peut en apprendre sur la colonisation d'Entre-Lac, son développement dès le début des années 1880. Aussi, on apprend sur sa transformation économique de l'agriculture et des travaux forestiers vers les hébergements touristiques, le commerce de proximité et la construction domiciliaire. Sans vouloir vous dévoiler tout le contenu de ce projet de cœur, comme même l'a rappelé la mairesse Galarneau, nous vous convions chaleureusement à découvrir le charme et la richesse de leur passé. Vous serez assurément transportés à travers des siècles d'histoire, révélant des anecdotes assez fascinantes. La municipalité d'Entre-Lac a hâte de vous accueillir et de partager avec vous leur héritage précieux. L'invitation est lancée, alors on poursuit avec les autres bijoux culturels de la municipalité. Bien, j'en ai pas parlé encore, mais on a une expo peintre, en fait, qui existe depuis maintenant dix ans. C'est une citoyenne qui était une peintre, Lise Boyer, qui a parti ça. Puis maintenant, elle est reconnue dans la région. Puis à chaque année, elle est faite. C'est le dur à la fin de semaine, la grande fin de semaine du mois de septembre. Encore cette année, ça va avoir lieu. C'est vraiment beau parce que c'est un projet citoyen avec quelqu'un de cœur et vraiment talentueuse. Alors pour elle, c'est très important. On a aussi la guide des courtes pointières qui existe depuis plusieurs années et des tisserandes d'Entre-Lac aussi, qui, eux aussi, font des expositions. Alors nous, on les aide un peu dans leur développement. On conclut cet entretien avec ce qui fait la renommée d'Entre-Lac. On parle bien de la nature qui est omniprésente. Bien, on a des sentiers pédestres. On a le pic vert, les boucles du pic vert, les boucles d'Entre-Lac en allant vers le pic vert qui surplombent le lac des îles. C'est vraiment très beau. Puis à chaque année, on tente, pas de modifier le circuit, mais d'améliorer le circuit. On a un autre sentier en développement du côté du lac Patrick. On a des lacs, évidemment. Entre-Lac, il y a 26 lacs. Alors c'est possible d'aller à la plage, mais il y a la rivière aussi qui est très sympathique. À travers cette rencontre captivante avec la mairesse Galarneau, on a pu découvrir la charmante petite ville d'Entre-Lac. Malgré sa taille modeste, elle offre une expérience riche en culture, en histoire et en beauté naturelle. Entre-Lac incarne véritablement l'essence de la vie de village où la communauté joue un rôle central et où chaque coin de rue raconte une histoire. Que vous soyez en quête de détente, de découvertes culturelles ou d'aventures en plein air, Entre-Lac vous offre une expérience authentique et mémorable. Nous vous invitons chaleureusement à visiter cette ville pittoresque, à explorer ce qu'elle a à vous offrir et à participer à sa vie culturelle dynamique. Merci de nous avoir accompagnés à travers cette destination qui prouve que la beauté réside souvent dans la simplicité et dans le cœur accueillant de sa population. Laissons le dernier mot à Mme Gallarneau qui nous partage sa vision d'avenir pour sa ville. Toujours plus, toujours mieux, toujours plus inclusif, puis essayer de rejouer les jeunes. Pour moi, ça serait vraiment une réalisation. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de culture La Naudière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Sous-titrage ST' 501